Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali Lattaro, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon mois d'août. Je vous retrouve ici pour un nouveau taroscope général du mois de septembre pour mes amis poissons. Alors avant de commencer l'interprétation de ce nouveau tirage, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires d'encouragement et de soutien, tous vos retours positifs, tous vos likes, tous vos partages. Merci mille fois encore à vous tous. Allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau taroscope général du mois de septembre pour mes amis poissons. Alors que vous réserve ce mois ? Nous avons une carte extrêmement positive pour vous et c'est le soleil. Le soleil qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça sera un mois propice pour vous associer au niveau professionnel, coopérer avec les autres, avoir un esprit de cohésion, d'équipe. Ça peut parler de signature éventuelle d'un contrat de travail. Ça peut parler d'un esprit, ça peut parler pardon d'un travail d'équipe au cours de ce mois. Ça parle également de partager des moments heureux, ensemble, complices avec votre partenaire, si vous êtes en couple ou avec vos enfants, si vous en avez. On voit de la joie, on voit du bonheur, on voit une réussite, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Vous allez rayonner durant ce mois. Vous allez aussi avoir une vision claire de ce que vous voulez au niveau professionnel, sentimental. Alors face à la lame le soleil, nous avons la lame l'empereur qui est placée en négatif. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains pourraient être victimes d'une forme d'instabilité au cours de ce mois de septembre. Ça peut parler pour certains de la perte de votre poste. Ça peut aussi parler au niveau relationnel d'un désaccord, que ce soit au niveau professionnel, d'un désaccord avec votre hiérarchie, avec vos collègues. Ça peut parler au sens général, pour certains d'entre vous, d'une communication difficile ou de difficulté à réussir à gérer une situation bien précise. Il semblerait qu'une situation, pour certains d'entre vous, échappe à votre contrôle. Ça peut parler également de l'ego. Donc faites attention à ne pas exercer trop d'autorité par rapport à votre partenaire si vous êtes en couple, ou par rapport à vos amis ou à vos collègues au niveau professionnel. Alors au-dessus, en vibration, nous avons une nouvelle fois une carte extrêmement positive et très luminaire, et c'est l'étoile. Nous avons deux cartes luminaires, le soleil et l'étoile. Donc c'est de très bon augure pour vous, mes amis poissons. Donc ne baissez pas les bras, malgré une certaine forme d'instabilité, pardon. Gardez confiance, votre bonne étoile est là, elle veille sur vous. Vous allez avoir de la chance. La chance va tourner en votre faveur. Ça peut aussi parler de l'amitié, vous n'êtes pas seul. Gardez confiance en vous, croyez en vos objectifs. Il y a de fortes chances que vos rêves, que vos aspirations professionnelles, sentimentales, se réalisent au cours de ce mois de septembre. Donc gardez confiance, restez optimistes. Alors en résultant, nous avons la lame l'ermite que voici, qui parle de lenteur et de ralentissement au cours de ce mois de septembre. Alors ça peut parler également d'une solitude voulue, afin d'approfondir certaines vérités, certaines questions. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous mettre en retrait pour trouver des réponses à vos questions, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Ça peut parler de l'aide d'un personnage qui pourrait vous guider. Ça parle également de vous, vous pourriez être un guide, un enseignant au cours de ce mois de septembre. Vous allez faire preuve de patience et de sagesse. Alors en synthèse, nous avons la lame la mort, qui parle bien de la fin d'un cycle qui se profile pour vous dans les mois à venir. Ça parle de changement radical pour vous. Vous allez réussir à laisser votre passé derrière vous. On voit bien que vous allez retrouver de la lumière, une vision claire de ce que vous voulez au niveau professionnel, sentimental, malgré une forme d'instabilité, malgré une perte d'assurance et de contrôle sur votre situation. Vous allez réussir à gérer votre situation. Gardez confiance, croyez en vous, croyez en vos compétences. Grâce à votre sagesse, grâce à votre patience, vous allez réussir à aller de l'avant, à renaître de vos cendres. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce nouveau taroscope général du mois de septembre vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. Alors il est possible que ce taroscope ne vous ait pas parlé, c'est tout à fait normal. Donc je vous invite à regarder le taroscope de votre ascendant. J'espère tout de même que vous avez passé un bon moment, comme j'ai eu le plaisir à partager cette lecture générale avec vous. Je vous retrouve très vite. Passez un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501